Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai préparé pour toi les 10 embeds incontournables que tu vas pouvoir ajouter à ton projet Webflow. Et on va voir ensemble comment les installer et aussi pourquoi est-ce qu'on va les privilégier. Alors, tu es bien installé ? C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, on va parler de embed Webflow. Alors en français, c'est code intégré. Et donc ce code intégré, c'est quoi ? C'est un code que tu vas venir coller sur ton projet Web, sur Webflow. Alors, heureusement pour nous, Webflow a développé pour nous un petit élément qui s'appelle Embed Webflow que tu vas venir tout simplement glisser au milieu de ta page. Et puis, une fois que tu as par exemple une plateforme, imaginons que tu utilises Typeform. Si tu connais Typeform, c'est une plateforme qui va te permettre de récolter des sondages, de répondre à des questionnaires, de faire des quiz, etc. Tu vas prendre le petit code snippet qu'on appelle que tu vas venir coller dans ce embed. Tu vas publier ton site Webflow et le tour est joué. Tout est intégré, Typeform se trouve sur ton projet Web. Les visiteurs, ce qui est bien, c'est qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'il y a Embed. Et donc du coup, c'est pour une expérience utilisateur qui soit optimale. Donc, pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt un Embed ? C'est tout simplement pour garder cette expérience utilisateur vraiment sur son projet Web, pour pas qu'il soit distrait, pour pas qu'on l'envoie sur une autre page, parce que sinon, l'expérience utilisateur est perdue et on risque de perdre un lead, de perdre une réponse à notre sondage, à notre questionnaire. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on va utiliser un Embed plutôt que d'envoyer l'utilisateur sur une autre page. Alors, j'aimerais d'ailleurs savoir, et moi, j'ai personnellement déjà la réponse, mais je voudrais avoir ton avis, savoir un peu comment est-ce que toi, tu juges si c'est plus intéressant et plus judicieux d'utiliser un Embed intégré sur ton projet Web, ou si tu vas plutôt utiliser une URL que tu vas envoyer l'utilisateur sur une autre page. Dis-moi comment ça se passe chez toi, parce que ça m'intéresse. Aujourd'hui, le sujet, c'est le Embed Webflow, mais donc on va aussi parler ensemble de voir quand est-ce qu'on va plutôt privilégier le Embed. Comme je t'ai déjà dit à l'intro, il y a une des raisons principales, mais il y en a d'autres. Et puis aussi, on va voir quand utiliser l'Embed, et puis les 10 Embeds que j'ai rassemblés pour toi, qui sont pour moi les incontournables pour Webflow. Ce sont des Embeds que j'ai utilisés, et que j'utilise d'ailleurs encore personnellement, sur mon projet web ou pour les clients. Et donc, je pense que ça va vraiment être intéressant pour toi. Et puis, on va finir par conclure, parce que ça mérite une bonne conclusion. Alors, un Embed sur Webflow ou une URL, donc comme je te disais, tu vas envoyer l'utilisateur sur une autre page, tu risques de le perdre. Alors, imaginons que tu as un blog, comme moi ici, et que tu veux un encart commentaire. Alors, s'il fallait envoyer le visiteur sur une autre page pour laisser un commentaire sur ton blog, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que je l'ai ici intégré. Et donc, j'ai utilisé pour ça également un Embed. Et donc, je vais te le montrer tout de suite. C'est un Embed qui vient de Discus. Donc, Discus, c'est un logiciel, une plateforme sur laquelle tu peux créer ton compte gratuitement ou payant. et il y a un Embed qui est fourni que tu vas pouvoir importer sur ton blog. Alors, c'est super pratique parce que ce Embed en question va filtrer les spams, il va te donner des fonctionnalités intéressantes, comme par exemple, les réactions comme tu as sur les réseaux sociaux, et puis l'encart commentaire. Et puis, tu vas obliger le visiteur à s'encoder avant qu'il puisse lui laisser un commentaire. Ça évite vraiment de filtrer les mauvais commentaires, d'avoir des commentaires qui soient plutôt des spams. Et donc, c'est vraiment intéressant. C'était possible de le créer entièrement sur Webflow, mais on n'aurait pas toutes ces fonctionnalités. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser des plateformes qui ont déjà fait tout le travail pour nous. Donc, voilà pourquoi on va plutôt privilégier un Embed. C'est vraiment pour garder cette expérience utilisateur et pour ne pas perdre le visiteur. Et aussi, éviter que si par exemple, on a un formulaire à remplir, que justement, ce formulaire ne soit pas rempli. Parce que si ce formulaire a pour but d'attirer des nouveaux leads, eh bien, c'est des leads de perdus. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, voilà pourquoi c'est important de privilégier le Embed. Donc, tu peux utiliser le code Embed pour différentes raisons. Là, je mets l'exemple dans l'article des réseaux sociaux. Mais comme je viens de te dire, ça peut fonctionner aussi pour le blog ou pour un questionnaire, par exemple, que tu aurais à créer. Alors, effectivement, tu peux le créer sur Webflow, ce questionnaire aussi. Mais ce qui est pratique avec le Embed, c'est qu'on va pouvoir imaginer et tester des idées de manière beaucoup plus rapide. Là, par exemple, pour les commentaires, je peux voir si les commentaires ont un succès ou pas. Et si, par exemple, pour un sondage, j'ai des questions que je ne suis pas encore sûr qu'elles soient 100% optimisées, que je voudrais d'abord avoir des premières réactions, eh bien, je vais créer ça sur Typeform, l'importer ici sur le blog, par exemple. Donc, je reprends mon autre exemple ici, qui est ici créé par Typeform, qui est également un Embed, où j'ai laissé un petit questionnaire, mais ce questionnaire est récent, et c'est pour récolter des infos. Et donc, je ne suis pas encore certain des questions. Je ne sais pas si c'est assez de poser deux, trois questions, ou si peut-être il en faut plus, ou peut-être que ce n'est pas la bonne manière d'utiliser. Donc, du coup, je vais tester avec le Typeform. Ça m'évitera de devoir passer du temps sur un formulaire complet, et puis de devoir le modifier en cours de route, et donc de perdre beaucoup de temps. Et donc, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intuitif. Tu peux le faire pour les réseaux sociaux. Donc, ça, j'en parle ici dans l'article. Je t'invite à aller lire ça. Et donc, une des premiers Embed que je vais te présenter, dans la liste des 10 que j'ai rassemblés, c'est le formulaire. Alors, le formulaire, il y a différents outils. Moi, j'aime bien utiliser Typeform, parce que c'est beau, c'est pratique, et ça parle, les questions sont posées de manière très fluide. Mais donc, il y a d'autres Embed. Je prends l'exemple aussi de MailChimp, qui, lui, te propose aussi de créer des formulaires pour justement récolter les adresses e-mail, et en échange, offrir un cadeau. Donc, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, ça va te permettre de récolter un prénom, une adresse e-mail, et puis en échange, de proposer un cadeau. Alors, le cadeau peut être de différentes natures. Ça peut être un e-book, ça peut être un webinaire, donc l'inscription à un webinaire. Ça peut être une promotion sur un produit, que pour, par exemple, avoir ce code promo, il faut remplir ce questionnaire. Et donc, en échange, tu les relances avec des e-mails qui vont être spécialement créés pour cette promotion en question. Donc, je t'invite aussi à aller lire de comment, et j'ai aussi partagé un exemple concret qui utilise ce MailChimp HTML Embed. Mais donc, voilà, je t'invite à aller lire l'article au complet. Et la deuxième raison, c'est tout ce qui est audio. Donc, imaginons que tu es un créateur de contenu, que tu veux partager ton podcast, ou peut-être que tu es artiste et que tu as envie de partager tes musiques. Eh bien, plutôt que de développer tout ça sur le projet web, tu vas aussi utiliser un embed. Et donc, par exemple, je prends l'exemple de Simplecast qui est pour le podcast, qu'on a démarré il y a peu avec Robin, qui s'appelle d'ailleurs Drag & Drop Weekly. Je t'invite à nous suivre. Tu peux nous trouver sur Apple, sur iTunes, enfin, toutes les plateformes. Mais donc, ce embed audio va pouvoir être mis sur le site Internet et avoir vraiment cette expérience totalement intégrée. Tu peux changer la couleur, tu peux changer le look. Donc, c'est quand même assez pratique. Il y a des embeds qui sont vraiment hyper bien développés pour qu'ils soient intégrés à 100% sur ton projet. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui as créé cet encart, c'est la plateforme en question qui te le fournit. Donc, c'est assez pratique. Alors, Instagram le fait également. Il y a aussi un embed Instagram que tu vas pouvoir mettre. D'ailleurs, on voit ça souvent en bas de page de la page d'accueil, un feed Instagram. Alors, il y a des solutions. Ici, je te parle dans l'article de blog du widget ElfSite. Et donc, ElfSite, c'est une plateforme aussi qui va gérer les pop-up, qui va gérer des questionnaires, qui va gérer des embeds des différents réseaux sociaux. Ça peut être Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Enfin, tous. Ils sont quasi tous. Et donc, je t'invite à aller voir cet outil parce que c'est assez pratique. Contrairement à ce qu'on pourrait créer de toutes pièces un pop-up, par exemple, sur Webflow, tu peux utiliser leur intégration. Et c'est assez pratique, c'est rapide. De nouveau, c'est bien pour tester rapidement un nouveau pop-up, ce que tu aurais, un nouveau service, un nouveau questionnaire. C'est vraiment super intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser l'embed pour les témoignages. Parce qu'imaginons que tu utilises des témoignages, par exemple, de Trustpilot ou de Google. Eh bien, de nouveau, avec cet outil ElfSite, tu vas pouvoir l'intégrer sur ton projet web. Donc, ça veut dire que tous les commentaires récoltés sur la plateforme Google, parce que Google, tout seul, ne propose pas un embed tout fait. Tu vas pouvoir le créer parce qu'ils ont une API et tu vas pouvoir finiorer tout ça. Mais si tu n'es pas développeur, ça devient très compliqué. Et donc, du coup, ElfSite vient en jeu, vient t'aider, en fait, parce qu'eux, ils ont déjà fait le travail pour toi. Et donc, ils ont les modules spécifiques pour les témoignages Google ou Trustpilot ou il y en a d'autres. Et donc, tu vas pouvoir changer la couleur, changer le look, etc. et l'intégrer de manière vraiment fluide sur ton projet web. Donc, c'est intéressant également. Alors, ça fonctionne aussi pour Facebook, pour Twitter, comme je le disais, pour d'autres réseaux sociaux. Et puis aussi, un des éléments, et donc on arrive au point 6, c'est d'utiliser le embed, par exemple, pour la vidéo. Alors, ça fonctionne pour YouTube, ça fonctionne pour Vimeo et plein d'autres plateformes. Donc, ce qui est bien avec Webflow, c'est qu'ils ont eux-mêmes déjà créé un petit encart embed spécialement créé pour YouTube, parce que justement, de base, YouTube ne le propose pas. Mais donc, Webflow l'a fait pour nous. Et donc, tu peux utiliser des intégrateurs externes d'autres plateformes qui auraient créé ce embed spécial Vimeo, Dailymotion, etc. et que tu vas pouvoir intégrer sur ton projet web. Alors, il y en a vraiment une multitude. Aujourd'hui, je t'en rassemble 10, 10 sujets à utiliser à embed. Mais bien sûr, dans chacun des sujets, il y a des milliers de choix. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. C'est vraiment très agréable d'ailleurs de faire son petit shopping, de voir un peu quel embed va être le mieux intégré pour ton projet. Ce qu'on peut aussi faire, c'est d'importer des sondages intégrés. Alors, s'il s'agit par exemple d'un questionnaire comme j'ai ici sur ce blog, j'ai ici fait un petit sondage avec deux questions. Je pense qu'il y a deux questions, deux ou trois questions. Donc voilà, c'est tout simplement deux questions. Donc, ça s'appelle un sondage. Eh bien, pour éviter de devoir envoyer le visiteur sur une autre page, tu vas aussi l'inviter à remplir ce petit sondage directement sur le projet en fonction de l'article de blog chez moi ou en fonction de la page ou en fonction par exemple aussi de la page de candidature que tu aurais à créer si tu cherches à engager par exemple. Donc, il y a d'autres solutions. Il y a le Typeform, c'est ce que moi j'aime assez bien. Mais il y a le SurveyMonkey qui est très bien fait aussi. Et puis, il y a Wufu aussi qui est créé par une plateforme aussi très connue. Et donc, voilà, je t'invite à aller regarder les trois. Après, il y en a bien d'autres, mais c'est les trois qui sont intéressants à vérifier et à checker. Et puis, pour le embed, pour le point 8, on va aussi parler de affiliation. Alors, tu sais que parfois, tu vas sur un site Internet et tu as un créateur qui te partage par exemple ses dernières lectures, les derniers articles qu'il a achetés sur Amazon. Eh bien, Amazon propose un embed également. Et donc, tu vas pouvoir l'intégrer facilement sur Webflow en prenant tous les éléments que Amazon te propose. Et donc, du coup, quand les visiteurs vont arriver et cliquer sur cet embed qui est en fait le embed de Amazon, eh bien, il y a une petite affiliation qui va être envoyée au créateur en échange. Si par exemple, tu achètes sur Amazon l'article en question. En fait, il s'agit juste d'une fraction de commission qui va être offerte à l'intégrateur, au créateur pardon, qui va te partager son matériel ou ses dernières lectures. Et donc, le point 9, c'est aussi donc les commentaires. Donc, moi, j'utilise Discus parce que je trouve qu'il est vraiment pratique, il est gratuit en plus. Donc, c'est non négligeable. Et il va faire le travail de Captcha. Donc, il va éviter d'avoir des spams, d'avoir vraiment des commentaires qui ne correspondent pas à ton article. Donc, il fait le filtre et donc, c'est assez pratique. Sur WordPress, par exemple, tu as le Captcha à Kismet qui fait le travail. Mais ici, on a tout ça intégré dans Discus sans devoir le développer soi-même. Donc, on gagne du temps de nouveau. Et donc, c'est assez pratique. Et on arrive déjà au dixième qui est Airtable. Et donc, Airtable, c'est une plateforme à nouveau qui va te permettre, c'est un peu comme un Excel boosté, qui va te permettre de créer des listings bien plus complets et des listings intelligents et connectés. Et donc, tu vas pouvoir les intégrer sur ton projet web ou utiliser leur fonction formulaire qui est liée à ce Airtable. Et donc, du coup, tu vas pouvoir facilement intégrer ça sur ton projet web. Donc, ça va être comme un questionnaire, comme un sondage. Et les réponses vont être envoyées directement dans Airtable. Donc, pas besoin d'avoir un Google Sheet à côté ou de devoir créer ce CMS sur Webflow ou de devoir l'envoyer ailleurs. Ici, en fait, en intégrant Airtable, ça va directement être le formulaire Airtable pour ensuite les réponses au questionnaire dans un listing Airtable qui t'appartient. Alors, ce listing peut être visible sur la page web ou invisible si tu as tout simplement envie de garder ça pour toi, pour tes données personnelles. Alors donc, on arrive à la conclusion. Et donc, tout simplement, pourquoi utiliser Anambet plutôt que du code ? C'est pour garder vraiment l'expérience utilisateur de manière optimale, de garder le visiteur sur le projet web et aussi en nous donnant la possibilité de tester les fonctionnalités d'un embed en particulier sans devoir le développer soi-même ou de devoir faire appel à un développeur. Donc, ça permet vraiment de gagner du temps, de gagner du coût de l'argent et d'être vraiment plus réactif et de pouvoir le modifier en cours de route si la question n'est pas suffisante, s'il en faut plus ou s'il faut rajouter des fonctionnalités. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser Anambet, c'est que vraiment, ça permet de gagner du temps. Donc, j'en ai listé 10, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, j'aimerais savoir lequel toi, tu utilises en particulier parce qu'il y en a vraiment une multitude et j'aimerais savoir quel est pour toi ton embed préféré, celui que tu utilises sur chaque projet web. Tu me dis ça dans les commentaires. On se voit donc dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ce sujet te plaît et t'a inspiré à peut-être aller chercher le embed qui conviendra pour ta nouvelle idée et que tu vas pouvoir facilement intégrer sur Webflow. On se voit dans quelques jours. À bientôt. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada